Je me rappelle qu'une fois, j'ai pris 100 bains dans mon taxi. Je crois que c'est là, réellement, que la vocation est née. Il dit « ouais, tu es vraiment un taxi-man ? » Il dit « ouais, c'est pour ça que je ne peux pas être réalisateur. » Je suis un bon chauffeur. Lui, il était docker. Et là, tout de suite, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Je me suis dit « le plus grand du cinéma vient de si loin. » Il n'y a pas de raison que moi, je ne réussisse pas. Ouaga. Je suis parti du constat que l'Afrique vit en communauté. Alors, j'ai essayé de trouver une forme d'écriture personnelle. Et donc, j'ai essayé d'écrire par le cercle. Je me suis perdu. Moi, je me suis égaré. Oui. Donc, il faut que je revienne. Avec toutes ces compréhensions, mais dans le cinéma, par le cinéma, je peux dire les choses spirituelles du cinéma. Quand tu vas dans la salle du cinéma, on projette la lumière. Tu vas voir des images. Tu es assis anonymement et tu vas tout comprendre. Personne ne te donne des leçons de morale. C'est un réalisateur qui a pensé comme Dieu. Tu as préjudé, tu regardes et tu te transformes tout seul. Ça, c'est agréable. C'est ça, le cinéma. C'est ça, la beauté du cinéma. Soyons ciné, mon gars. C'est ça.